Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Il est 7h45, un peu de baume au cœur pour les exploitants de salles de cinéma grâce effectivement au carton de Top Gun Maverick et c'est 3,2 millions d'entrées simplement pour la France en une quinzaine de jours et nous sommes avec Frédéric Mauget, le directeur général de Paramount Pictures France Bonjour, Ravie d'être ici Nous aussi, parce qu'effectivement on n'a pas encore vu le film parce qu'on n'a pas eu le temps Non, c'est ça, non, pas encore Mais en tout cas, 3,2 millions de Français l'ont vu et c'est vrai qu'on est un peu inquiets pour le cinéma français Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets pour les salles ? On voit qu'on avait cru à Noël en décembre dernier retrouver le niveau d'avant Covid et en fait on est très loin maintenant Alors très loin je ne sais pas 30% je crois 30% mais 30% quand on sort d'une année quand même très très compliquée pour les salles de cinéma en général on peut voir le verre à moitié plein de se dire on a depuis mai une année complète en une année complète c'est plus de 150 millions d'entrées dans les salles de cinéma 213 millions en 2019 qui était une année record donc on n'est finalement pas très loin compte tenu de la situation et ce qu'on voit avec Top Gun et avant ça on l'a vu avec d'autres films c'est que quand l'offre est là, quand il y a un désir, les gens viennent en salle et retournent et reprennent l'habitude Donc ça dépend vraiment de la programmation que vous allez installer pour les 18 prochains mois par exemple vous êtes confiant pour la suite ? Moi je suis très confiant Absolument, après il y a des évolutions évidemment on ne peut pas dire que rien n'a changé il y a sans doute plus le public est sans doute un peu plus sélectif peut-être qu'il va falloir adapter notre offre mais ce qu'on voit c'est que quand l'offre est là quand l'habitude est reprise, parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la perte d'habitude c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup sorti de chez soi on n'a pas retrouvé complètement le chemin des salles quand on retrouve le plaisir du cinéma ce que notre constat c'est qu'on y revient c'est vraiment un cercle vertueux qui a toujours été le cas dans le cinéma c'est plus vous en voyez, plus vous avez envie de retourner plus vous en parlez Alors le problème c'est que certains producteurs commencent à bouder aussi les salles Disney a annoncé qu'elle ne diffuserait pas son prochain blockbuster de fin d'année dans les salles de cinéma français parce que dissension sur la chronologie des médias expliquez-nous c'est quoi le différent entre les autorités françaises et la chronologie des médias et les producteurs que vous êtes les producteurs de blockbusters Alors je ne dirais pas qu'il y a un différent entre les producteurs de blockbusters et la chronologie des médias je dirais d'abord que justement les studios américains on est là depuis très longtemps en France et on a eu une influence extrêmement positive sur le marché français sur l'écosystème français on est des acteurs complètement vertueux je ne peux pas vraiment commenter sur la décision de Disney parce qu'effectivement c'est une décision qui est liée à la plateforme on n'a pas encore de plateforme après ce que je peux dire ils disent que ça leur empêcherait pendant 15 mois je crois de mettre le film sur leur plateforme s'il était diffusé en salle avant alors il y a deux éléments qui effectivement sont à garder en tête quand on essaye de comprendre ce sujet qui est assez complexe c'est que la chronologie des médias implique qu'une sortie sale veut dire 17 mois avant que que le film puisse être sur une plateforme mais ensuite une fois qu'il est sur la plateforme au bout de 5 mois le film doit être retiré pour passer sur une chaîne gratuite donc ça pose des questions encore une fois est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer ? sans doute il y a du dialogue qui va avoir lieu il y a une clause de revoyure qui est prévue en fin d'année ou en début d'année prochaine je pense que ça va être des discussions intéressantes en attendant vous vous n'avez pas l'air d'être inquiet donnez-nous envie de revenir en salle parlez-nous un petit peu de la programmation de ce que vous allez proposer dans les mois qui viennent pour nous faire revenir dans les salles absolument allez voir Top Gun si vous ne l'avez pas vu très qualitatif paraît-il sur le plus grand écran possible on a eu des chiffres extraordinaires sur ce qu'on appelle les formats premium Ice, IMAX, 4DX et retrouvez ce plaisir du cinéma d'être immergé totalement dans une histoire dans du grand spectacle vous verrez que l'année prochaine on a Mission Impossible toujours avec Tom Cruise toujours avec Tom Cruise avec ce que je peux aujourd'hui déjà dire la plus grosse cascade de l'histoire du cinéma donc il faut vraiment y aller ça c'est vrai que c'est vendeur voilà on a le prochain film de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie c'était La La Lande qui retourne vers Hollywood mais au moment de la transition entre le muet et le parlant ça va être fantastique on a le reboot de Transformers qui là aussi va être un gros événement donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir dans les salles obscures aujourd'hui vous avez vu Top Gun, Wilfried bien sûr remarquable alors ? quel spectacle bravo voilà ça c'est fait Frédéric Boget directeur général de Paramount Pick Your France était sur ce plateau ce matin Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501